Le flash sur Kingo TV, Mesdames et Messieurs, bonsoir. À Accomistérité, dans la commune de Porto-Nouveau, la réouverture du marché de couvert est plaidée. Mobilisés comme un seul homme, les 25 membres du conseil communal d'Accomistérité plaident la levée de la suspension du marché de couvert par la préfecture de Porto-Nouveau. Toujours au Bénin, le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin lance la campagne Près de toi, prêt pour moi. Il s'agit d'un engagement pour plus de satisfaction de ses abonnés. La vision de MTN de faire du Bénin un pays toujours connecté et inclusif pousse l'opérateur de téléphonie mobile à aller au-delà des limites. Et son engagement depuis 17 ans se renforce davantage à travers le lancement de la campagne Près de toi, prêt pour moi. Le ministre du cadre de vie et de transport en charge du développement durable, José Tonato, donne un ultimatum aux vendeurs d'objets d'art toujours installés à l'est centre de promotion de l'artisanat CPA de Cotonou. Dans un communiqué en date du 13 juillet 2023, José Tonato invite les vendeurs d'objets d'art toujours installés à l'est CPA, centre de promotion de l'artisanat, à rejoindre les places de vende qui leur sont attribuées dans le nouveau marché des arts de Bégame. Ceci étant, il invite ces derniers à libérer le site au plus tard le jeudi 15 juin 2023 à 18h. Les premiers installés sur le nouveau site du marché des arts de Cotonou, par contre, se trouvent déjà à contraindre face à des difficultés et réclament l'attention et l'assistant du gouvernement bélinois. Voici les propos recueillis de quelques heures par Eman Atiogui. Souvent les clients, quand ils veulent garder leur voiture, c'est là-bas qu'ils vont. Donc c'est là-bas qu'ils atterrivent, c'est là-bas qu'ils risquent, c'est là-bas qu'ils vont. Donc tout ce que nous on demande là, ils n'ont qu'à faire le possible et non l'impossible, le possible pour ouvrir des portes ici, quoi. Pour que les clients, s'ils viennent, ils n'ont qu'à juste passer par ici. Sinon c'est un peu difficile pour nous. Comme contrainte, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est au bord de la route. Et au bord de la route, il y a presque toutes les voies qui passent, il y a certains échappements de moto qui crient, donc tu te sussautes. Et nous souhaiterons vraiment, vraiment qu'il y ait un peu plus de portes. Parce qu'on constate qu'avant de rentrer vers les artisans, on a une très longue mâche à faire d'abord. Donc je voudrais que le gouvernement puisse se pencher également à ouvrir un peu de portes, en plus, pour que les gens puissent rentrer facilement et aisément. En termes de difficultés, nous rencontrons d'énormes difficultés. On a un problème d'espace. Regardez comment je suis tellement restreint. Les doléances, c'est quoi ? C'est de demander au président de la République, notre ministre de tutelle, ministre du tourisme, pour qu'il puisse regarder encore la copie. Sinon ce n'est pas bon. Pas du tout bon pour l'artisanat béninois. La marée qu'on a installée, c'est pas mal. Mais nous qui sommes des fabricants, on n'a pas bien organisé notre situation. C'est ça qui est vraiment la meilleure solution, la plus grande solution. Parce que là, on va travailler, maintenant on n'en a pas. Donc ça fait que, bon, si tu as la chance de trouver le couloir, tu vas l'utiliser. Mais sur condition, on ne va pas travailler sous soleil, on ne va pas travailler sur la pluie. Au lieu de nous permettre de donner un petit hangar, on peut aussi nous autoriser à faire un hangar là, ou bien quelque chose comme Paris pour travailler là-dessus. Ils ont refusé ça. Donc ça fait qu'on a un peu de problème pour ça. Les difficultés, c'est vraiment la chaleur. Ici, il fait très chaud. Il n'y a pas des arbres par rapport à l'ancien endroit où c'est vraiment un village en ville. Parce que là-bas, même le paysage de l'ancien centre, de l'ancien marché, vraiment, c'était très beau. Les touristes aiment l'endroit. Ils se reposent bien. Mais ici, on a des difficultés. On n'a même pas où sortir se reposer. À partir de 13h, midi, 13h, même au dehors, tu ne peux pas rester. Parce que les caillasses, les rails dégagent la chaleur vraiment. Donc l'intérieur est encore mieux même que le dehors. Si on n'a pas ça, on n'a pas d'autres difficultés. Aucune œuvre humaine n'est directement parfaite. Là où nous sommes, il y a quelques difficultés que nous sommes en train de vivre. Mais nous essayons de nous adapter à ça. Par exemple, quand il fait, à midi, il fait excessivement chaud. On dirait qu'on est dans un désert. On est dans un désert. Il fait excessivement chaud. Parfois, même, ça repousse les clients. Il y a des clients qui viennent, ils n'arrivent pas à supporter. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas de ça ? Parce qu'il n'y a pas des arbres. Et le site, ça se situe sur 750 mètres. 750 mètres sans arbres, vous voyez ce que ça donne ? Et on a mis des concassés de granit pour enjoliver un peu l'espace. C'est une bonne chose. Mais le granit, ça conserve de la chaleur. Et ça repousse, ça dégâche de la chaleur. Donc, il fait excessivement chaud. Il y a cette question qui doit être réglée dans l'immédiat. Et pour terminer ce flash, l'opposant sénégalais, Ousmane Sonko, est toujours en bonne santé, mais affecté. Fin de ce flash informe. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501